Et salut les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant la Ligue des Champions et plus précisant mes pronostics pour les demi-finales de cette édition 2022-2023 qui verront s'opposer 4 équipes du coup, le Real Madrid qui affrontera Manchester City tandis que de l'autre côté l'AC Milan affrontera l'Inter de Milan donc on va tout de suite voir parmi les deux équipes lesquelles je vois un peu plus s'imposer un récapitulatif des quarts de finale des deux équipes pour chacune des confrontations et ensuite du coup mon pronostic pour ces demi-finales de Ligue des Champions donc on va commencer par la plus grosse je pense demi-finale de ces Ligue des Champions le Real Madrid qui affrontera Manchester City pour le coup le Real Madrid qui n'est pas très en forme en championnat qui a suivi quelques défaites ces derniers temps et quelques matchs nuls donc qui a quand même remporté la Coupe du Roi assez récemment face à Osasuna de l'autre côté Manchester City est en surconfiance, ils ne font que gagner ils enchaînent des matchs notamment des matchs qui auront pu leur permettre de récupérer la première place de championnat de première ligue même si ce sera serré jusqu'au bout face à Arsenal simplement si City fait un sans-faut ils seront champions donc c'est à dire que pour le moment en termes de confiance je pense qu'ils sont au maximum pour ce qui est des quarts de finale le Real Madrid qui a affronté un club anglais notamment Chelsea au match allé qui se situait du côté du Bernabeu et pour le coup Karim Benzema comme à son habitude pour le coup le meilleur buteur du Real Madrid en Ligue des Champions en tout cas sur les dernières saisons qui permet au Real Madrid de mener un but à zéro à Bernabeu à la 21ème minute de jeu et qui sera suivi par Marco Asensio à la 74ème minute de jeu pour permettre au Real Madrid de prendre un grand avantage dans cette double confrontation face à Chelsea au match retour les choses ne seront pas différentes pour le coup Rodrigo qui va avoir le score à la 58ème minute de jeu et qui va même s'offrir un doublé pour l'international brésilien à la 80ème minute de jeu score cumulé entre les deux équipes 4 buts à zéro pour le Real Madrid qui pour le coup a fait plein de confiance dans ce quart de finale de Ligue des Champions De son côté Manchester City avait un gros poisson pour le coup un plus gros match je pense que le Real Madrid il recevait le Bayern pour un premier match en tout cas pour un match allé à l'Ethiet Stadium grosse confrontation pour le coup City qui avait sorti Leipzig en 8ème de finale et le Bayern Munich qui avait joué face au Paris Saint-Germain en 8ème de finale et qui avait sorti du coup l'équipe parisienne le premier match du coup se verra tout simplement Rodrigo ouvrait le score à la 27ème minute de jeu pour Manchester City il sera suivi par Bernardo Silva et enfin l'inévitable le Norvégien Erling Haaland on pouvait pas jouer un match de Ligue des Champions sans un but d'Erling Haaland ce qui fait du coup un score au match allé de 3 buts à zéro à l'Ethiet Stadium pour Manchester City dans cette confrontation face au Bayern Munich donc pour le coup Manchester City à l'issue de ce match avait un pied voire pratiquement deux pieds en demi-finale et au match retour ça s'est confirmé avec une nouvelle fois Erling Haaland qui ouvre le score à la 57ème minute de jeu qui sera suivi par un pénalty de Joshua Kimmich à la 83ème minute de jeu mais ça sera trop tard pour le Bayern de Munich puisque au score cumulé ça fait 4 buts 1 pour l'équipe anglaise de Manchester City et Stézons du coup qui s'en vont affronter le Real Madrid avec un match allé au Bernabeu pour le coup ça peut faire la différence dans la double confrontation sur la forme du moment il n'y a pas photo on donnerait clairement l'avantage à Manchester City puisque le Real Madrid enchaîne les mauvais résultats ces derniers temps ils étaient 2ème du championnat de Liga ils sont passés 3ème derrière l'Atletico Madrid pour le coup je vois bien un avantage de Manchester City qui est sur une forme étincelante malgré on sait toute l'expérience du Real Madrid en Ligue des Champions je sens quand même que cette année c'est pour City et cette Ligue des Champions je pense que Manchester City peuvent aller au bout les citizens emmenés par un Pep Guardiola qui renouvelle un peu son style de jeu puisque avant ils jouent beaucoup sans attaquants et cette année du coup ils ont récupéré Erling Haaland et on sait à quel point il est prolifique que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat il a un record dans les deux de toute manière du coup voilà je vois cette équipe de Manchester City poussée par un Kevin De Bruyne au sommet de son art Gundogan très fort Griglis qui pour une fois est en train vraiment de faire la saison qui pourrait lui permettre de valider son transfert et son transfert pour le coup qui était un montant très élevé autour des 100 millions d'euros en provenance d'Aston Villa pour le coup je vois vraiment Manchester City s'imposer dans cette double confrontation bon je sais que j'ai pas été très bon de mes pronostics sur ces derniers matchs mais pour le coup je vois Manchester City s'imposer je pense que d'une courte tête ils peuvent ils peuvent aller essayer d'obtenir un résultat du côté de Bernabeu et par contre à l'étier de Stadium je les vois s'imposer donc voilà je pense que dans cette double confrontation Manchester City va s'imposer mais par contre il faut pas oublier quand même du coup l'expérience incroyable du Real Madrid qui peut leur permettre de s'imposer dans cette double confrontation de ces demi-finales de Ligue des Champions de l'autre côté du coup on a un derby pour le coup le derby de la Madonnina entre l'AC Milan et l'Inter Milan je sais pas si c'est déjà arrivé dans l'histoire de la Ligue des Champions qui est un derby en demi-finale et encore plus un derby de la Madonnina en Italie entre l'AC Milan et l'Inter Milan on sait que les deux équipes vont dans le même stade en plus jusqu'à dans quelques années puisqu'il va être détruit pour pouvoir reconstruire un ou deux stadiums en tout cas pour le moment ils jouent tous les deux dans le même stade et puis tout simplement on va voir ce qu'a fait l'AC Milan en qualification qui a joué à un club italien donc voilà ça fait pour le coup deux tours d'affilée que l'AC Milan va jouer à un club italien qui plus est le Napoli Napoli on sait champion d'Italie le week-end dernier pour le coup avec beaucoup d'avance sur son dauphin Napoli qui faisait une saison exceptionnelle l'AC Milan qui était un peu moins bon cette année même s'ils sont encore champions en titre puisque l'année passée ils étaient champions du championnat de Serie A pour le coup ça commence assez bien pour l'AC Milan qui ouvre le score par Benacer à la 40ème minute de jeu du match allé et ça va se terminer là-dessus victoire 1 but à 0 de l'AC Milan déjà c'était un match qui était assez étonnant pour le coup pour les supporters autant napolitains que Rossoneri une victoire 1 but à 0 de l'AC Milan c'est pas forcément ce qui était attendu on attendait plus un résultat du Napoli et qui plusait au match retour on attendait vraiment le Napoli du côté de son stade à Naples de simplement s'imposer et pourtant c'est Olivier Vigirou c'est Olivier Vigirou qui va ouvrir le score la 43ème minute de jeu ce match là c'est une histoire de pénalty il y a un pénalty raté par l'AC Milan ensuite un pénalty raté par le Napoli bien arrêté par Mike Meignan et enfin Ozymane qui marquera d'une tête à la 93ème minute de jeu mais bon c'est trop tard malheureusement pour cette équipe du Napoli victoire au score cumulé 2 buts à 1 de l'AC Milan qui va du coup aller chercher sa qualification en grande pompe en demi-finale de cette Ligue des Champions et qui a infronté l'Inter Milan qui lui pour le coup jouait le Benfica donc le Benfica qui était l'équipe portugaise qui faisait vraiment une bonne phase de Ligue des Champions pour le coup un parcours assez incroyable notamment on le rappelle premier de son groupe de qualification dans les phases de poules devant le PSG donc voilà Benfica qui juste à présent faisait un très gros travail et qui pour le coup va concéder un but l'ouverture du score de l'Inter Milan à la 59ème minute de jeu chez eux et même le deuxième but sur pénalty de Lukaku à la 82ème minute de jeu donc premier match où le Benfica pouvait aller chercher un maximum de confiance chez eux pour espérer pourquoi pas une qualification moi je pensais vraiment que le Benfica pouvait le faire dans ces double confrontations mais du coup ils vont prendre deux buts à la maison et du coup au match retour l'Inter Milan qui est plein de confiance et qui va aller ouvrir le score par Nicolo Barrella à la 14ème minute de jeu mais quand même le Benfica va se réveiller égalisation d'Orsnes à la 38ème minute de jeu donc là on se dit que le Benfica peut le faire on se dit qu'ils ont deux buts de retard pourquoi pas une victoire 3 buts à 1 pour aller chercher les prolongations et pourquoi pas un but de plus pour aller chercher simplement la victoire sans passer par les tirs au but l'Inter Milan qui va sonner deux fois à la 65ème minute de jeu Lautaro Martinez qui est un peu plus en difficulté cette saison qui va aller inscrire le but qui permet à l'Inter Milan de repasser devant et ensuite il sera suivi par Joaquin Correa l'ancien joueur de la Lazio de Rome qui permet à l'Inter Milan du coup de mener par deux buts encore une fois donc quatre buts au score cumulé sur les deux matchs mais le Benfica n'a pas dit son dernier mot il va réduire l'écart dans un premier temps par Silva à la 86ème minute de jeu et enfin par Moussa à la 95ème minute de jeu l'égalisation du Benfica qui va pour le coup va faire un super match du côté de San Siro en Italie mais malheureusement c'est pas suffisant parce qu'au match allé ils ont perdu ils ont perdu par deux buts d'écart et du coup ils permettent à l'Inter de Milan de se qualifier pour la demi-finale de Ligue des Champions sur un score cumulé de cinq buts à trois et du coup l'Inter de Milan qui va aller chercher les demi-finales de Ligue des Champions dans le derby de la Madonnina face à l'AC Milan donc là pour le coup c'est un match qui est vraiment très dur les deux matchs sont très durs à pronostiquer mais du coup dans le premier match j'avais plus tendance à donner un avantage à City autant dans ce match c'est compliqué sur la forme du moment l'Inter de Milan qui est sur quatre victoires et une défaite donc une forme très correcte du côté de l'AC Milan on est sur deux victoires et trois matchs nuls donc c'est une forme un peu moins bonne du côté de l'AC Milan un peu meilleure du côté de l'Inter si on regarde les double confrontations entre les deux équipes au match allé au mois de septembre donc avant la coupe du monde l'AC Milan qui avait gagné trois buts à deux à domicile du coup même si on sait que les deux jouent dans le même stade donc il n'y a pas vraiment de domicile extérieur en tout cas du côté de l'AC Milan victoire trois buts à deux face à l'Inter au match retour donc il s'est joué au mois de février victoire un but à zéro de l'Inter de Milan et là pour le coup ça a souffert d'aucune contestation c'est à dire que les coéquipiers d'Olivier Giroud n'ont pas cadré une frappe ils étaient à quatre frappes zéro cadré du côté de l'Inter Milan quinze frappes quatre cadré avec une possession favorable de leur côté ils s'imposent un but à zéro ça aurait pu faire beaucoup plus pour le coup donc voilà dans la double confrontation récemment en tout cas c'est gros avantage du côté de l'Inter de Milan donc j'aurais tendance à donner l'avantage du coup à l'Inter de Milan dans ces doubles confrontations cependant il ne faut pas oublier que l'AC Milan a dans ses buts Mike Meignan un gardien formidable sur pénalty et formidable sur sa ligne aussi enfin c'est un très très bon gardien de but c'est à dire que si il y a pénalty ou si ça se termine tout simplement au tir au but on sait très bien que l'avantage va être du côté de l'AC Milan parce qu'ils ont un excellent gardien sur les phases de pénalty donc voilà j'aurais tendance à donner l'avantage à l'Inter de Milan quand même dans ces doubles confrontations voilà en tout cas pour ce qui est de ces pronostics de demi-finale de Ligue des Champions donc voilà si on regarde moi j'aurais tendance à donner l'avantage à Manchester City et à l'Inter de Milan c'est à dire que je verrais une finale de Ligue des Champions 2022-2023 entre Manchester City et l'Inter de Milan n'hésitez pas à me dire du coup si vous avez aimé cette vidéo à me dire quels sont vos pronostics à me commenter en disant quels sont vos pronostics sur les deux doubles confrontations et à vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez bien ce type de format je compte faire le même format du coup pour l'Europa League et peut-être pour l'Euroconférence League comme ça se joue le même jour c'est un peu plus compliqué mais voilà l'idée du coup c'est vraiment de donner mes pronostics sur ces trois compétitions comme je vous dis si vous appréciez le like le commentaire l'abonnement et moi j'aime arrêter là les gars je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée allez ciao les mecs